Vu qu'on a beaucoup lu que Clinton avait remporté la victoire de ce premier débat, on rappelle, on est au stade des débats encore dans cette campagne présidentielle, et que le marché avait d'une certaine manière validé la victoire d'Hillary Clinton. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est aussi simple que ça, Grégory ? C'est malheureusement aussi simple que ça, je pourrais dire, puisque en fait, Donald Trump a, je dirais, au cours d'une heure et demie, a démontré, un, qu'il était totalement incapable d'avoir une pensée structurée, qu'il n'arrivait même pas à se défendre sur des sujets qui, pourtant, étaient sûrs d'arriver sur le tapis, comme par exemple le fait qu'il n'ait pas publié sa feuille d'impôt. Il a montré aussi qu'il s'énerverait très facilement, mais je dirais surtout, il n'a montré aucune qualité, je dirais, de leadership. Et je dirais que c'était carrément étonnant de voir à quel point, alors que ça avait été clair qu'Hillary Clinton s'était très bien préparé à ce débat, à quel point Donald Trump était arrivé comme si, en fait, il n'avait pas passé une minute à réfléchir aux sujets les plus importants de la campagne électorale. Donc les jeux ne sont pas du tout faits. Et je dirais qu'en fait, si les marchés ne réagissent pas, c'est qu'il va y avoir un second débat. Et puisque Trump a été attaqué, et peut-être a été beaucoup trop gentil, entre guillemets, avec Hillary Clinton, on peut se dire qu'il va se déchaîner lors de ce second débat. Et là, le niveau était déjà très bas, donc j'espère que ça ne sera pas une plongée dans les abysses la semaine prochaine. Grégory, je vous pose la question, parce que ça fait des dizaines d'années que vous vivez aux États-Unis. On fait tous à peu près le même constat de ce que Donald Trump a renvoyé hier en termes d'images brouillons, peu préparés, peu structurés. Est-ce que c'est un problème, finalement, pour l'électorat de Donald Trump ? Ou est-ce que les ressorts qui motivent les citoyens américains qui votent en faveur de Donald Trump sont complètement différents de ce que, nous, on peut analyser ? Non, je dirais que ce n'est pas du tout un problème pour l'électorat de Donald Trump. Mais c'est un problème pour élargir cette base d'électorat, pour être capable d'arriver à une victoire sur l'ensemble des États-Unis. Vous avez une base d'électorat de Donald Trump qui est, malheureusement, il faut la décrire, comme étant les gens les moins éduqués, les plus racistes, les plus homophobes. Ils seront toujours là derrière Donald Trump. Mais pour Donald Trump, il s'agissait d'élargir sa base, ni à gauche ni à droite, mais vers, je dirais, les indécis. Et les indécis sont quand même des gens qui réfléchissent aussi. Et je dirais que Donald Trump n'a donné aucune raison, peut-être à quelqu'un qui était indécis hier, d'avoir pris une décision en le regardant, positive ou négative, mais en tout cas d'avoir pris une décision, je dirais, en faveur de Donald Trump après ce débat. Yves Maillot, alors évidemment, c'est un sujet pour les marchés, cette élection américaine, comme toutes les échéances politiques qui sont à venir, y compris en Europe. Mais qu'est-ce que c'est difficile à apprécier, j'imagine, là, quand on est investisseur, qu'on doit placer de l'argent à long terme sur les marchés et sur les marchés financiers ? C'est incantifiable. C'est incantifiable. Alors, il faut toujours s'en tenir à court terme sur la perception. La perception des marchés, de toute façon, est assez asymétrique. On a quand même un biais très favorable pour le candidat de démocrate, de par les programmes exposés ou l'absence de programmes, on pourrait dire. On sait très bien qu'une élection de Trump, si on s'en tient à ce qu'il dit, ce serait quand même quelque chose qui freinerait la croissance mondiale, en tout cas le commerce mondial. Plus de protectionnisme qui a déjà pas très bien d'emploi. Voilà. On s'en tient à ça. Après, en dépit d'un débat qui aurait plutôt tourné en faveur de Clinton, l'incertitude est toujours là. Donc on a cette séquence américaine, plus d'autres séquences politiques dans les mois qui viennent et au long de l'année 2017. Donc ça, ça reste un élément de perception de risque par le marché qui peut d'ailleurs s'achever finalement par des poursuites heureuses pour le marché, que ce soit l'élection américaine ou la réforme de constitution en Italie qui va, on le sait maintenant, intervenir début décembre. Oui. D'ailleurs, beaucoup plus tard que ce qu'on pouvait imaginer, ce référendum italien qui va nous tenir en haleine encore jusqu'à la fin de l'année. Un mot, Grégory, de l'actualité des entreprises. On a appris hier soir que la liste des prétendants au rachat de Twitter s'allongeait. Le groupe de contenu, le groupe de médias Disney serait intéressé. Qu'est-ce qu'on peut penser d'une éventuelle offre ? Parce que pour le moment, on est au stade de la spéculation. Mais en tout cas, de l'intérêt que pourrait avoir Disney pour Twitter, Grégory ? D'abord, le CEO de Disney, Bob Hager, est très proche du CEO de Twitter, qui est d'ailleurs dans le board de Disney. Mais surtout, on pourrait dire que Disney, sa principale source de revenus, c'est ESPN, qui est la chaîne de télévision câblée pour le sport. Or, on sait très très bien qu'on a ce qu'on appelle le « cut-cording ». Enfin, on coupe le câble aux États-Unis. Les gens regardent de plus en plus le sport en streaming. Or, c'est vraiment actuellement en train de devenir la spécialité de Twitter d'offrir du streaming. Et ça pourrait être une très bonne dynamique pour Disney. Donc, malgré les commentaires qui sont très négatifs en disant « Ah, Disney, qu'est-ce qu'ils cherchent là ? » Je pense qu'il y a une vraie dynamique d'entreprise. Et on peut même dire que Twitter, hier, pendant ce débat présidentiel, était peut-être, après les grands médias, la plateforme sur laquelle les gens se retrouvaient pour voir en direct les commentaires, les observations, les déclarations. Donc, Twitter a un rôle à jouer. Je pense que pour le moment, cette compagnie a été très mal utilisée par son management. Mais le rôle que joue Twitter, en fait, est relativement important dans la vie des médias et dans la vie quotidienne de beaucoup de monde. Et c'est pour ça, je pense que Disney, comme Microsoft, comme Google, comme Verizon, pourraient être intéressés à faire une offre sur la compagnie. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, qui nous accompagne chaque après-midi dans Intégral Bourse. Depuis New York, le président de Mescart Financial Services en suivra l'ouverture en direct. Dans une vingtaine de minutes, les marchés européens, pour l'instant, qui reculent. Moins 0,9% pour le CAC 40. 4 370 points environ, avec toujours ce sujet bancaire. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Mais on va revenir d'abord à la politique et à la politique.